Bonjour le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo routine du matin pendant les vacances avec mes loulous donc c'est parti, donc là vous voyez un peu rien parce que c'est le matin donc voilà comme vous voyez il y a la lumière qui entre par là le matin je me lève entre 8h et 10h pendant les vacances, ça dépend des jours maximum c'est 10h30, c'est vraiment rare, souvent je traîne un peu dans mon lit pour voir vos commentaires voilà voilà, donc ensuite je me lève et je viens ouvrir donc mes volets, donc désolée pour le bruit et voilà et je sais pas si on peut le voir mais il fait genre hyper hyper beau, voilà comme on peut le voir et plutôt chaud, du coup je m'habille en circonstance et je vais ouvrir donc à mes oiseaux qui attendent à passer j'ai vraiment de voir le cercle, donc voilà je leur dis un petit coucou, je regarde que tout le monde aille très bien c'est tout à fait le cas ce matin Rocky va également très bien, j'ai fait une petite caresse j'ai un monde mais elle est pas très content de me voir lui je mange, elle est toute endormie encore voilà et je vais déjeuner donc je vais pas vous filmer ça après avoir déjeuné je reviens ici donc pour m'habiller parce que je m'habille après avoir déjeuné donc je m'habille et c'est parti voilà donc on est dehors dans mon jardin et c'est parti pour aller voir les lapins voir si tout le monde va bien ainsi que les poules et donc voilà donc je vais généralement voir mes lapins dès que j'ai fini de déjeuner et de m'habiller donc voilà donc là tout le monde va aller très bien donc on va aller voir ça donc je vérifie tout d'abord si tout le monde va bien donc je dis bonjour à tout le monde, bonjour petit doudou, bonjour poussin mais j'ai souvent très excité de sortir le matin donc voilà, lui qui va sortir j'ai ma galaxie je regarde aussi l'état des cages parce que les cages je ne les fais pas le matin donc là on ne voit pas très bien mais je les fais dans la journée donc je regarde un petit peu l'état des cages pour savoir qui je vais devoir faire donc on voit Oni elle a tout fait en bazar voilà bonjour à l'autre donc voilà donc au niveau des sorties généralement c'est moi mais ça peut être également ma soeur si je suis le plus tard ou tout le monde voilà voilà et je m'organise parce que je sais enfin je sais pas si vous avez mais j'ai uniquement trois parcs et il va falloir que je sorte mes loulous donc ça va un petit peu alterner dans la journée vu que là c'est les vacances et je sors Neige parce que Neige est souvent très excitée je préfère qu'elle soit de bonne humeur avec ses loulous en plus elle a des bébés donc Neige je la sors tout le temps donc c'est parti je vais commencer par sortir Neige vu que c'est juste devant c'est ce qu'il y a de plus pratique voilà je vais laisser ouvert et ouvrir à ma louloute pour qu'elle sorte allez hop c'est parti elle y va tout à fait directement voilà donc Neige est sortie donc elle va très bien voilà ensuite je vais venir sortir je réfléchis je pense que je vais laisser euh... Nougat en l'intérieur parce que Nougat c'est lui c'était les deux je crois que c'était Galaxia d'un fois qui était pas sorti et avant Oni donc c'était Nougat tête en l'intérieur et donc je vais sortir Oni donc voilà donc j'ai Oni dans mes bras je vais venir la sortir dans son parc qui est tout là-bas voilà Oni qui adore sortir comme tous les loulous donc voilà je vais la porte déposer ma louloute qui est contente de sortir voilà voilà j'ai plus qu'à refermer la porte et voilà donc il reste plus que ma petite Galaxie à sortir donc je viens fermer les portes parce que je vais la sortir essayer de la sortir directement avec une caisse parce que à ce moment je sors les lapins en caisse enfin surtout ceux qui qui va dans le dernier parc donc qui est plus au fond dans mon jardin je préfère les sortir en caisse surtout que Galaxie n'aime pas tellement être portée donc elle a un petit peu du mal avec ça quand même beaucoup de mal elle est vraiment pas du tout cool avec ça donc j'espère que ça pourrait s'améliorer mais voilà du coup je préfère la prendre comme ceci pousse ta tête louloute pupus voilà allez viens donc voir si elle va entrer dans la caisse ou non normalement elle est plutôt cool donc voilà allez pupus rentre voilà donc je la pousse un petit peu au niveau des fesses et voilà elle vient de sortir donc vous voyez qu'elle est pas trop trop pour sortir donc je vais la mettre dans la caisse parce que c'est compliqué à une main et je vous retrouve voilà madame est en caisse il n'a plus qu'à aller la sortie on va voir qu'elle est pas trop trop à l'aise dans les caisses etc donc j'ai mis une petite boule à faim comme on peut le voir pour la journée donc c'est parti si vous voulez une question un peu plus détaillée au niveau de ma sortie des lapins j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus donc c'est pour ça que je vais passer assez rapidement et voilà son parc donc ils sont tous très contents de sortir parce que j'étais pas là donc les... enfin ce week-end j'étais pas là donc j'étais en vacances j'étais en dehors de ma maison du coup ils sont plutôt contents généralement de sortir aujourd'hui sauf Nougat qui ne sortira pas comme je vous l'ai dit donc je vais venir fermer le parc et voilà donc Galaxy est dehors et je ne le redirai jamais assez franchement sécurisez bien vos parcs c'est vachement important quand même donc là on la voit plus du tout ces petites oreilles voilà donc sécurisez toujours bien vos parcs en mettant une bâche comme moi ou en faisant gaffe qu'il soit bien bien fermé en gros donc voilà j'espère qu'on va mieux la voir donc désolée si on voit pas très bien mais il y a vraiment beaucoup de soleil mon appareil a un peu du mal à filmer du coup voilà donc c'est tout pour la sortie des loulous voilà donc tout le monde est sorti donc je suis de retour à la cabane en gros et je vais venir m'occuper de Nougat ainsi que voir mes bouts de choux que je n'ai toujours pas vu depuis ce matin et j'ai toujours très hâte de les voir bonjour mon doudou donc si j'ai encore de l'herbe ce qui est le cas ce matin donc je lui donne de l'herbe ou sinon je vais en cueillir donc spécialement pour lui parce qu'il va rester un l'intérieur donc vous inquiétez pas il sortira cet après midi il y aura Galaxy ou Oni qui partira ou alors peut-être Neige mais j'aime bien quand même la sortir beaucoup de temps dans la journée vu qu'elle a des bébés et que ça la fatigue je préfère la sortir un petit peu ça lui change de tout le temps donc voilà donc quelques herbes qui sont un peu sèches je tiens à préciser qu'il est pas hyper content si tu mets ça un petit peu pourras ce que tu m'as donné là et j'ai aussi une petite branche comme ceci qu'il adore vu qu'il adore ce genre de branche normalement c'est pas mauvais pour lui du coup voilà et ça change un petit peu et voilà donc maintenant il me reste plus qu'à dire bonjour à mes bouchons donc je vous referai une vidéo spécialement là-dessus ne vous inquiétez pas mais pour l'instant je vais vous les montrer dans cette vidéo donc je les sors donc voilà donc ils ont énormément grandi là ils ont ils vont avoir une semaine donc je vais vous refaire une vidéo voilà mais il faut que je vous la refasse pour l'instant je vais vous les montrer donc ils ont énormément grandi voilà ils sont vraiment trop 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 mignons regardez ce petit bout de chou voilà voilà ils sont en train de faire des déos voilà voilà vous voyez qu'il y a des bébés c'est trop mignon parce que quand vous les touchez et qu'ils dorment bah ils sautillent c'est trop choubi donc je vous les montre un petit peu juste un détail donc on a ce petit pépère là qui est vraiment juste trop 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 choubi voilà donc je regarde tout le temps le matin comment ils vont je les porte un petit peu je leur fais des petites caresses des petites papoules parce qu'ils sont juste trop mignons j'évite de trop les sortir non plus mais là ils commencent vraiment à avoir des poils ça se sent déjà tout à l'heure quand j'ai ouvert le nid je sais pas si vous avez vu mais peut-être pas en gros c'était comme ça quasi peut-être un tout petit peu plus trop couvert donc ça veut dire qu'ils n'ont pas froid sinon ils sauraient aller se réfugier autre part et vu que les températures sont vraiment douces en ce moment mais quand je dis douce c'est vraiment top genre on est dans des 20 degrés plus même dans des 22 du coup c'est vraiment top pour eux vous voyez je suis en short donc pour eux c'est plutôt top et donc je peux les sortir sans avoir le peur qu'ils attrapent froid ces petits pépères donc je vais vous montrer aussi un petit peu les différences je le regarde un petit peu vous voyez celui-ci est vachement fin par rapport à son frère ou sa soeur je ne sais pas qui est beaucoup plus gros voilà donc on va peut-être pas très bien mais il y a une petite différence donc il commence vraiment à être poilu poilu donc on est tout poilu voilà donc ça c'est mon moment préféré du moment en ce moment quand je les sors voilà donc voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc c'était la routine du matin avec mes loulous et j'ai oublié de faire un truc donc je vais vous montrer un petit peu je vais voir généralement également mes poules donc je regarde qu'il n'y ait personne à l'intérieur qui ne soit pas trop en forme donc là il n'y avait personne à l'intérieur donc c'est cool je regarde qu'il y ait toujours du grain et je vais venir passer un petit faire un petit tour à l'extérieur donc dans leur enclos pour voir si tout me va bien si j'aurai de l'eau à remettre vu que l'eau est à l'extérieur si je vais avoir de l'eau à remettre durant la journée ou des trop dangereurs voilà donc ma petite neige qui est toute contente d'être sortie voilà donc je compte mes individus là j'en avais le bon nombre donc 6 euh oui pour la nouvelle parce que vous avez été énormément à me demander ça donc je vous avais dit que je vous dirais une mauvaise nouvelle et que je ne vous l'ai finalement pas dite ni dans la dernière vidéo ni dans l'avant dernière vidéo donc c'est que ma petite cuile noire qui s'appelait Réglise donc la petite naine je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir elle est malheureusement décédée donc voilà c'est mauvais donc je sens qu'elle va me picorer les mollets c'est génial voilà donc elles vont super bien les petites gouloutes elles sont 6 et donc elle est décédée malheureusement il y a 2 semaines à peu près ouais pile 2 semaines donc c'était la petite naine la plus petite noire donc voilà donc elle est décédée je ne sais pas vraiment pourquoi en fait je sais juste que la dernière semaine enfin les derniers 3 jours elle ne s'alimentait plus et j'ai été obligée même de la séparer en la mettant dans l'enclos des lapins pour qu'elle soit en sécurité et pas que les autres la piquent et la tuent concrètement donc voilà mais sinon mes cilouloutes vont très 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 bien donc pour l'instant enfin j'en ai en ce moment encore 2 rousses voilà qui sont là-bas 2 grises une noire et une blanche voilà 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 donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu pour ceux qui attendaient la routine du soir ne vous inquiétez pas elle arrive bientôt mais vous avez été énormément à me demander celle du matin parce que je vous ai dit que je ferais celle du soir du coup j'ai décidé de faire les 2 et là je vous ai montré celle du matin ce que je fais voilà voilà le matin pour dire bonjour à mes loulous je ne fais pas grand chose je les sors juste et je leur dis juste bonjour mais c'est un moment que j'adore parce qu'ils sont juste en forme et je suis juste tout le temps trop contente de les revoir ah maloute donc vous pouvez liker la vidéo commenter vous abonner vous inquiétez pas la routine du soir arrive très bientôt bye bye